Bonjour à tous, je suis Cécile Jansson, ancienne nageuse olympique. Aujourd'hui je vais vous parler du mal de dos et de la grossesse. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, je vous rappelle que si vous écoutez régulièrement mes vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager autour de vous, il y a forcément dans votre entourage proche, une ou plusieurs personnes qui se plaignent régulièrement du dos. Et on ne sait jamais, pourquoi pas, un de mes sujets peut peut-être aussi les aider. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, c'est mon expérience qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de partager mon expérience, mon savoir autour du mal de dos. J'ai vécu l'enfer à la limite de la paralysie, je m'en suis sortie seule et aujourd'hui je transmets tout. C'est petit à petit, grâce à vous et au réseau, que je réussirai à aider un maximum de personnes à en finir définitivement avec ce mal de dos. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 trucs essentiels pour ne pas avoir mal au dos pendant la grossesse. Le quotidien des femmes enceintes, ce n'est pas que les nausées ou les jambes gonflées, c'est aussi malheureusement le mal de dos. Ce n'est pas une fatalité et surtout, il n'a pas besoin de se dire « mais je vais devoir vivre avec ce mal de dos pendant toute ma grossesse ». Il suffit d'adopter des bons gestes, de faire de la prévention et surtout d'être attentif à son corps. En faisant des petites choses simples, on va pouvoir empêcher de s'installer des douleurs cervicales, des douleurs dorsales ou des douleurs lombaires. Le point numéro 1, c'est savoir adopter une bonne posture. Au fur et à mesure que le bébé va grossir et prendre sa place, vous allez avoir tendance à avoir le ventre qui part vers l'avant. Alors n'attendez pas d'avoir un ventre lourd et bien gonflé pour tout d'un coup remettre votre ventre en arrière. Mais dès le départ, soyez vigilante à garder le dos le plus droit possible pendant votre journée. Que ce soit debout ou assise, il est super important de garder son ventre le plus en arrière possible et ne pas le laisser partir en avant. Le point numéro 2 important, c'est savoir plier ses genoux au moment où vous vous baissez. Quand vous allez chercher quelque chose au sol ou même quand vous voulez porter vos enfants alors que vous êtes enceinte, le poids du bébé va accentuer la problématique. Ne vous pliez pas les jambes droites en vous penchant vers l'avant. Ce n'est vraiment pas recommandé. Faites attention en vous pliant à bien utiliser vos jambes et n'hésitez pas si besoin à vous accrocher à une chaise ou à un support. Et on se relève de la même manière à la force des jambes. Évitez au maximum de forcer sur votre bas du dos. Comme sur le point numéro 1, la posture, pensez au maximum à garder votre dos droit. Le point numéro 3, c'est apprendre à sortir correctement de son lit. Lorsque vous passez d'une position allongée après une nuit ou après une sieste, il faut éviter de se relever d'un coup. Vous pouvez doucement rouler sur le côté, poser vos deux pieds au sol et à ce moment-là, utiliser vos jambes pour vous relever en gardant votre dos droit. N'hésitez pas à utiliser la force de vos bras plutôt que de forcer sur votre dos. Et pour le coucher, c'est la même chose. On ne va pas se jeter dans son lit n'importe comment. On va venir s'asseoir sur le rebord du lit et avec la force de vos bras, gentiment basculer sur le côté et ensuite, vous pouvez vous allonger. Le point numéro 4, mesdames, il va falloir pendant un temps éviter ou bannir les talons. Alors pour toutes les coquettes, je sais que c'est compliqué, mais c'est uniquement dans le but de soulager votre dos ou d'éviter les douleurs lombaires surtout. Vous pouvez quand même utiliser des chaussures compensées, ce qui va vous rappeler un tout petit peu la hauteur des talons. Le problème des talons est que le centre de gravité est modifié et la cambrure est accentuée par le poids du bébé. Le point numéro 5, et j'aurais pu en parler juste avant les talons, puisqu'on parlait du dodo, pensez à bien dormir. Trouvez une position qui ne tire pas sur vos lombaires ou un minimum. Vous pouvez jouer avec les coussins, il faut que vous soyez à la fois confortable et à la fois que votre dos soit le plus détendu possible. Si vous aimez dormir sur le côté, vous pouvez mettre un oreiller entre vos jambes juste sous votre ventre. L'essentiel est de trouver la meilleure des positions pour que vous puissiez dormir et récupérer un maximum. En point numéro 6, je vais vous parler de piscine. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi l'eau c'est essentiel et pour la femme enceinte c'est juste l'idéal. Au final c'est le seul endroit où enfin elle ne va plus sentir le poids du bébé. C'est un très bon endroit pour se détendre, pour vraiment prendre soin de soi, prendre le temps de respirer. Vous allez pouvoir pendant quelques minutes oublier totalement le surpoids dû au bébé qui grandit. Plus vous allez avancer dans les mois de grossesse, plus il me semble hyper important de trouver des solutions pour vous soulager un maximum. Et là je fais un lien direct vers le point numéro 7, c'est muscler votre dos. Il est impératif de ne pas attendre les derniers mois ou au moment où votre dos souffre le plus pour le renforcer. Il va falloir dès le départ, dès le début de votre grossesse, mettre en place une activité physique douce, mais de renforcement musculaire pour les muscles profonds, afin d'aider votre dos à supporter les mois qui vont arriver. Je fais une toute petite parenthèse, mais qui est hyper intéressante à ce niveau-là de la vidéo, c'est que pour moi, c'est l'eau qui a sauvé mon dos. Depuis des années maintenant d'enseignement, j'ai aidé des centaines de personnes à soulager et renforcer leur dos. Je suis convaincue que ma méthode est totalement adaptée à la grossesse et au mal de dos. Je travaille très régulièrement avec une gynécologue obstétricienne, et surtout, elle m'adresse énormément de patientes, celles qu'elle appelle les patientes à risque. Et je peux vous dire qu'une maman avec un dos solide va l'aider à supporter toutes les contraintes de la grossesse. En point numéro 7, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et pourquoi pas des petits massages ? Il existe en institut des massages spécifiques pour les femmes enceintes, mais pourquoi pas demander à la maison, au futur papa, de prendre juste quelques petites gouttes d'huile essentielle et de vous faire un bon petit massage. Ce petit moment de complicité entre vous va vous faire un bien fou pour votre dos. En point numéro 9, limitez vos trajets en voiture. Plus vous allez avancer dans la grossesse, moins la voiture sera recommandée, à la fois par rapport aux vibrations que cela va provoquer, et à la fois sur le côté assez inconfortable de la position assise par rapport à votre dos. Alors si, pendant votre grossesse, vous devez faire un long trajet en voiture, pensez à faire des pauses très régulières, descendez de la voiture, marchez, étirez-vous, pensez à vous hydrater aussi. Ensuite, en point numéro 10, et ceci n'est que mon avis personnel, je ne recommande pas le port de la ceinture au niveau des lombaires. Alors oui, localement, cette ceinture aura une tendance à vous soulager, mais sur le long terme, la portée trop longtemps, cette ceinture risque de mettre votre ceinture abdominale, donc abdos, lombaires, en arrêt, ce qui n'est pas vraiment recommandé pour le maintien de votre dos. Comme je vous l'ai dit juste avant, un minimum d'activité physique va vous aider à entretenir votre dos du point de vue musculaire, et ainsi bien mieux accepter cette grossesse. Voilà, j'espère que ces 10 trucs et conseils vont vous aider, et n'hésitez pas dans la zone de commentaires à me faire part de vos questions ou de vos remarques. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner à ma chaîne, et surtout en parler autour de vous. Que ce soit la grossesse ou le mal de dos, ou tout autre sujet autour du mal de dos, c'est tous ensemble que nous réussirons à en finir définitivement avec ces souffrances. Sous cette vidéo, dans la description, vous trouverez aussi un lien vers un groupe privé Facebook. J'ai décidé de créer ce groupe pour réunir un maximum de personnes autour du mal de dos, afin d'échanger et de partager nos propres expériences. Dans ce groupe, vous êtes aussi en lien direct avec moi, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une belle grossesse. Allez, à très vite, prenez soin de vous.